salut à tous et on se retrouve pour ce nouveau let's play dans les vues je baisse un peu le son du jeu il devrait être bon là ouais donc sur ce let's play sur professeur d'altone et l'étrange village donc c'était pas le premier jeu que j'avais en tête ce let's play du lundi on va partir sur ça je vais pas parler trop fort dans les premiers épisodes parce qu'il est quand même deux heures du matin débuter alors c'est vraiment tout pire nickel est ce que l'audio bug ouais vous entendez le son foiré je vais faire un truc alors l'émulateur est un peu buggé un 264 bits déconne un tout petit peu alors oui il faudrait que j'active juste un truc vous voyez rien mais en gros on est sur un émulateur ds voilà j'active le coeur sur la souille pour jouer le style et en fait je ne comprends pas professeur pourquoi nous allons aider à résoudre une dispute d'inheritance bah pour voler de l'éragéant j'espère que vous comprenez l'anglais ou que vous savez lire il n'y a pas de voix en français malheureusement sur ce jeu oh il est mort comme un chien ouais c'était très fascinant de l'argent vous voyez mon ma souris qui fait le style et moi je vais la trouver cette putain de pomme c'est une c'est une natchez d'appel ouais bien sûr c'est pas logique par contre on passera sur la traduction qui est vraiment approximative je voudrais bien traiter le jeu moi oh la la vous avez entendu la voix qui foire un peu c'est à cause de l'option que j'ai activé moi je sais déjà moi je sais déjà vu que j'ai déjà fini le jeu quand je l'avais sur la déesse normale mais luke je ne peux pas m'entendre le sentiment que ce matter est lié à quelque chose de plus de mystère quelque chose de énorme aha est-ce que votre fameuse intuition à travailler encore professeur ? hmm bien notre premier step est de rentrer à la ville tout est très excitant j'espère que ce mystère est prêt pour le fameux archéologiste et puzzle-solving détective il s'y croit trop là il faut qu'il se calme il est professeur cool story bro surtout quand après tu peux la zb si tu le disais professeur nous devrions arriver à la ville maintenant regarde la map dans la enveloppe et aide-moi avec les directions c'est bien que tu es professeur qu'est-ce que dans le... qu'est-ce que c'est ? la femme Dahlia semble que nous a donné un test nous devrions décider cette map pour trouver la ville elle veut voir si nous sommes capables de craquer le mystère autour de la fortune de Rhinhold est-ce que tu veux lui donner un goût ? je vais faire ma meilleure un puzzle comme celui-ci ne serait pas un problème pour l'apprentissage du grand professeur Layton c'est très bien Luc je vais laisser ça à toi pensez-le comme un... warm up pour les choses pour arriver vas-y je suis chaud patate oui le village mystérieux alors là par contre je crois que je peux désactiver l'option du son la route qui mène à envidage ne mène nulle part ailleurs j'attends de venir avec impatience pour entrer votre destination qui touche validée elle mène nulle part ailleurs enigme dessiner un cercle fermé à tous ces villages une fois cercle fermé touché validé c'est celui-là je crois bon j'avoue j'ai un peu révisé le jeu à cause du... bonne réponse seul le village en haut à gauche ne relia aucune autre bourgade les gens utilisent encore le mot bourgade et là le sombre bug il bug pendant les cinématiques donc je ferai ça pendant les cinématiques c'est bon ça parait logique sinon je serai pas au volant connard c'est jeune de l'autre jour c'est jeune de l'autre jour on est arrivé je vais peut-être enlever ma souris alors vous remarquez que l'écran du bas était assez beau alors que l'écran du haut est pixelisé c'est en réseau du... c'est en raison qu'en fait pour capturer les deux écrans je vais faire une petite manip donc on va éviter plus de copyright que ça c'est qu'on me laissera un bon temps pour parler vous ferez des explications sur la série et tout ah oui par contre le jeu risque de ramer un peu parce que en fait mon ordi est allumé depuis un long moment donc la déatrice de ramer c'est quoi cette tour et mon ordi fait un boucan de fou il fait un bruit de guedin j'ai l'impression qu'on m'a mis le micro de mon André je m'achète un casque mais j'ai la flemme pas sinon j'ai bien que ce pont ah oh 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 on peut repasser ce que je crois et le seulement à l'entrée de mon village et nous sommes coincés du monde avec le côté qu'est-ce qu'on va faire professeur ben t'apprends à voler tu descends le pont connerre oh mais regardez il y a un homme là-bas de côté il peut peut-être nous aider toucher une zone pour examiner dommage qu'on ne peut pas utiliser à l'entrée de mobile pas traverser la rivière et bien j'adore cet enjeu je l'avoue mais ce n'est qu'une voiture bonjour donne moi mon énigme bien bonjour nous allons entrer dans ce village mais vous l'obligion de baisser ce pont-levis pour nous laisser passer franchement j'ai l'air d'un type qui va baisser un pont-levis pour laisser entrer deux étrangers bizarre ah alors vous on peut dire que vous manquez pas d'air putain c'est c'est mon grand frère Dalia Reynold nous a envoyé une invitation j'imagine que cela ne fera pas changer d'avis ici la baronne peut-être baisser un peu le son du jeu un tout petit un petit chouïa voilà juste un petit chouïa bon je baisserai bien le pont pour vous monsieur mais le moteur est en panne il faut baisser le pont à la manivelle ah mais qu'est-ce que ça m'énerve il y a tous ces emplacements où je pourrais mettre cette manivelle et moi je sais pas lequel choisir grrrr hé l'intello vous savez lequel est le bon wesh il a déjà compris que j'étais un intello je vais en foutre d'être sur cet écran et qu'il y a pas de la moindre musique pour vous expliquer alors vous avez fait sur l'itone et l'étrange vidri vous l'avez vu c'est un jeu où on résout des énigmes vu que c'est des énigmes et ça prend du temps de réflexion et puis les épisodes seront très très long c'est à dire minimum 30 minutes je suis direct minimum 30 minutes c'est vraiment à l'esprit différent c'est pas nerveux c'est de la réflexion pas de coupure aussi ça se trouve un épisode un jour fera 2,3,4,5 heures j'en sais rien mais allez on est parti pour la deuxième énigme la manivelle il est impossible de manoeuvrer le pont levis sur la manivelle si la manivelle n'est pas passé au bord c'est bon je suis arrivé pour changer l'angle de vue tac tac sachant qu'il faut que ce soit là un plat la plat et là dans un coin là c'est dans un coin là c'est sur un plat c'est sur un plat c'est dans un coin mais c'est facile cela une une épique à ce que débloquer des énigmes qu'on fera après le jeu que je vous ferais bien sûr beau travail le pont peut maintenant être a baissé et facile comme énigme bingo attendez une seconde je vais le baisser ce pont j'espère que je m'aime bien les bruits pour vous ça me fait pas beaucoup ça me plaît pas beaucoup de laisser les étrangers entrer dans un mystère non mais payez vous le nom de la ville et en plus je peux lire mais ça rime avec les villages où j'habite c'est jure enfin vous êtes les invités de la baronne alors alors j'ai pas vraiment le choix on se met à utiliser les hommages d'accord l'énigme numéro 2 la manivelle a été ajoutée à la liste la liste c'est pour refaire les énigmes je crois ou l'audio 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 il faudrait un raccourci pour voir faire ça mais il y en a pas j'ai dû regarder j'ai joué avec une souris moi je peux dessiner j'ai signé à zizi voilà je suis content et j'ai fait mon zizi alors un des cinématiques rame parce que le fait d'enregistrer la ds et on se verra faire les mouvements d'un fait d'enregistrer la ds et d'avoir le logiciel ds ça fait quand même c'est mon processeur donc des fois les cinématiques rame enfin nous sommes arrivés à saint mystère je suis ici impatient je me demande quel mystère nous ont trouvé dans ce village un mystère sacré ça s'appelle saint mystère bonne de merde il faut que j'arrête de claquer dans mes mains il est 2h24 du matin ah 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 et bien lu que nous avons pas tardé à découvrir tâche cependant de maîtriser ton impatience elle va pas nuire à tes capacités d'analyse habillé d'ailleurs l'audio lu qu'on voit pour un an déplacé dans le village une icône en forme de chaussures se trouve en bas à droite de l'écran fait qu'il suffit de la toucher avec le stylet ça fait apparaître une série de flèches qui n'apparaîtront pas à l'écran je crois si je me souviens bien il faut toucher une pour se dépasser dans cette direction si nous souhaitons déplacer il suffit de toucher la chaussure vous voyez on voit pas la flèche elle est censée apparaître ici c'est un vague d'émurateur j'ai pas encore réussi à le corriger je verrai pour le corriger pour plus tard vous êtes bien égant tous les deux vous venez d'arriver à saint mystère non je m'appelle strachin scharmen laisse moi vous donner un petit conseil toucher ce tonneau là bas et qu'est ce qu'il a dit je vous dis il a merci je le savais déjà alors c'est un bon conseil non ici on appelle ça une pièce sos tout but est sur une énigme un peu coriace vous aurez besoin d'un avis vous aurez besoin de croyant moi et pour tenir un avis si vous aurez besoin d'une pièce sos et là vous me dites bien ça rend les choses vraiment facile n'en croyez rien vous ne trouvez qu'un nombre plus petit pièce sos utilisée sagement sinon quand on trouve une énigme vraiment coriace vous seriez dans le pétrin à ça oui je préviens les pièces sos ne se trouve pas que dans les tonneaux chercher partout on brille bien à la prochaine strachin rafn je crois qu'on peut en trouver une autre ouais bonjour madame vous avez une énigme s'il vous plaît bonjour enchanté bien je vais revenir à ce ministère de spécialité locale les énigmes avec un supplément d'énigmes sur un coup l'idée n'a pas pendant que j'y pense chaque fois que vous résolvez une énigme vous recevez des picardas plus une énigme difficile plus un rapport de picardas il paraît que vous pouvez avoir une belle surprise si vous remportez suffisamment de picardas vous vous rendez compte une réponse pour avoir résolu des énigmes rapport des énigmes voici une dans laquelle votre chapeau m'est fait penser que je sais bien avant de donner votre réponse j'aime pas les énigmes au propos des chapeaux les formes seule chose qui défonce ses quatre formes le délai du armbord parmi ces quatre plus de ce soit un chapeau dans le diamètre du bord est égal à sa hauteur lequel est ce le diamètre du bord est égal à sa hauteur vous entendez quand la musique rame un peu et c'est à cause du processeur qui rame un petit peu celle là est beaucoup trop grande parce que si on peut dessiner mais on peut même pas dessiner donc on faut se fait ça ça c'est plus long que ça je dirais c'est honnêtement je dirais c'est y en a plus d'attentivement on va réfléchir on va pas faire je crois s'ils pas c'est beau mais c'est passé cédé on va réfléchir c'est pas et je sais pas cédé ça peut pas être l'aimé trop petit il fallait un peu de réflexion bonne réponse cette illusion d'optique est très célèbre une illusion d'optique est un phénomène visuel qui vous fait percevoir des éléments différemment de la réalité il existe de très nombreuses illusions d'outil des pouilles mais où va le monde si on peut même plus se fier à ses yeux il va droit dans le mur je vous le dis moi comme une vision d'optique je sais pas si ça marche avec un stylo c'est l'on secoue mais ça marche pas la cam on a l'impression que c'est top la cam nulle marche il ne marche pas très bien sûr ça oh bravo le coût pour maîtriser le sujet il ya parfois possible de procéder par l'élimination j'ai cité mais il n'y a pas d'un vous n'est pour mes points toujours pour les autres de cette manière moi je réponds c'est dénié le nom de pique à l'énigme à vous rapporter j'en vous serve de leçon réfléchissez et c'est une fois la réponse pour vous même allez pour une continuation vous de l'énigme haut de forme a été ajouté à la liste là par exemple un nouveau lien lag en la valise sauvegardant vous voyez c'est la partie d'est avec spoiler c'est mon prénom vous le savez déjà si vous avez regardé ma spéciale de 100e vidéo voilà journal on va lire ça un peu on va lire un peu le background aussi il ya quelques jours je racine la des plus fascinants cette note venait de daya reynold l'oeuf du baron augustus rai c'est rain ou rain je crois que ça se dit rain il avait dit rain dans la cinématique reynold dans cette lettre expliquer qu'un objet mystérieux j'ai enlevé la souris la paume d'or va être retrouvée pour que ce pour que ce soit respecté d'un volonté de baron cette chasse de trainer sa son annonce passionnante c'est pourquoi lui qui m'a partant pour un mystère mystère là le mystère qui avance à mort le baron reynold a caché sa touche à son mystère et a promis de léguer sa partie à ceux qui trouvaient personne ne sait ce qu'est cette paume d'or ni où elle est cachée nice le candy on n'a pas les flèches mais bon on comprend un peu que c'est pas grave pour ça ne devons pas garder une phrase notre progression mais je l'ai fait il ya deux minutes votre marque luc les gantons expliquer comment se regarder la partie il faut d'abord toucher à varie situé en haut à droite de l'écran tactile la visite diverses informations utiles suite toucher les icônes pour tenir plus de détails sauvé à la partie il suffit de toucher l'icône tauve journal contient des notes relatives à nos aventures à saint mystère pour lire faut toucher l'icône journal ensuite j'ai une école liste énigmes ce qu'il a de suite pour faire apparaître toutes les énigmes que nous avons découvert les énigmes que nous avons résolus sont précédés et d'une marque là nous avons découvert sont les marques après ce sont marques ce qui est résolu peut être affiché de nouveau depuis cet écran pour revoir une énigme non résolue pour revenir à l'endroit où nous aurons vu cet énigme le contenu de cette valise sera extrêmement utile au cours de notre enquête bien assez parlé nous on ne rende au manoir rhino une flèche sur la carte vous indiquez la roue du manoir et que suffit de la suivre l'on dit professeur chapitre 1 le manoir rhino le rendez vous maintenant rhino à l'est du village bon ben qui tient schiste merci communier conseil on va taper ah ah une énigme sur l'heure ça pourrait être un très récent ça on va encore jouer pendant dix minutes avant d'arrêter comme dit minimum 30 minutes cette tour de l'horloge est vraiment dans le mauvais état puisqu'on parle de là je te propose une ligne qui devrait te plaire ah oui vas-y j'aime quand tu me donnes des trucs qui pourraient me plaire oula cinq ans piquera non je vais avec lui l'aiguille standard et composé d'une aiguille pour les heures et d'une aiguille plus longue et plus rapide pour une minute en supposant de station soit parfaitement à l'heure combien de fois l'aiguille des minutes n'est pas celle l'aiguille des heures entre midi et minuit j'avais une mini horloge pour résoudre cette énigme je crois pas que je l'ai encore logiquement on attendait ici on a vous pouvez utiliser l'écran tactile oui je sais merci quand on fait une heure l'aiguille des minutes fait le et c'est vrai que je crois que c'est 10 la réponse je me souviens bien non alors les un c'est le très précis dans ce qu'on écrit je crois que c'est 10 mais je suis plus sûr comme dit il me faudrait mon horloge mais j'ai pas envie d'aller chercher voilà je mentionnais c'était 10 fait les que vous tournez et vous verrez que prenez une horloge où on peut tourner les aiguilles et vous verrez que ça passera dix fois et 50 picards à gratos l'aiguille des minutes dépasse l'aiguille des heures dix fois on y réfléchit bien mais possible que vous soyez sépillé par la question l'aiguille des minutes dépasse l'aiguille des heures une fois par heure mais étant donné que on se termine le problème l'une sur l'autre on peut réellement considérer que la petite aiguille a été dépassé un petit chat dans la gorge bien mais j'ai remis un peu mon futil glissé voilà réponse que j'attendais putain après cet épisode je vais aller boire un verre et que ça ne travaille mon garçon l'énigme numéro 5 contrairement traite à jeter à la liste voilà une pièce sos mon pièce sos tour à quelque chose d'étrange et de façon on est obligé de parler ce bonheur avant de continuer l'histoire au bonjour m'appelle persil et puis j'ai plus ou moins l'écrivain à titre et de sa mystère cherché manoir ryanald qu'on a route sur votre droite il est dix ans vous ne pourrez pas le manquer mais repartir quoi ne pas essayer de résoudre cette énigme que j'ai concocté j'ai trouvé ma maison en partie des instructions que je vais vous donner encore mieux si vous parvenez à résoudre cette énigme je vous parlerai de ce village alors vous voulez essayer après tout un écrivain n'est rien s'il ne peut s'exprimer j'ai vraiment ma voix qui commence à merder alors cette énigme je l'ai aussi fait dans l'enregistrement dans le test donc je m'en souviens alors arriverais-vous à trouver ma maison sortez de chez moi et tournez à gauche prenez à droite au premier creuxement au croissant suivant prenez encore à droite et vous pouvez voir le magnifique lever de série donc on a une éducation de nord sud est ouest donc si on sort de cette maison donc les croisants c'est ce moment si je peux vous montrer ça c'est ça c'est des lignes à les croissants sortez chez moi tourne à gauche faut savoir que j'aime bien me poser des fois comme ça avec les jambes sur le truc donc je te rassure c'est ma jambe c'est pas du tout que je suis en train de demander croyez moi donc il y en sort on va à gauche mais si on va à droite oui si on va ouais non si on sort ici voie voie droite voie droite c'est cette maison je m'en souvenais que c'était cette maison je vais vous montrer la démarche un peu comment on pouvait faire il est facile de répondre ce type plus facile de résoudre ce type de croyant commençant par la fin sachant que le service est valais est une parcours d'un vous permet de voir un droit à droite sur la carte depuis la maison tournée à gauche puis deux fois à droite voici le chemin à prendre si vous commencez par la fin de fait demi-tour tournée deux fois à gauche la droite voileur en tête vers le sud ce qui veut dire que vous devez faire face au nord dans la maison déçois c'est tout à fait compréhensible impressionnant moi qui croyais avoir imaginé les lignes complexes il nous aura pas fait beaucoup longtemps pour en venir vous allez chose remise chose du voici l'information de tout attendu la famille rhinole possède tous les terrains sur lesquels celui-là j'ai été bâti non seulement un terrain aussi les bâtiments d'après ce qu'on m'a dit en fait ouais c'est en fait j'ai cru dire en effet pendant deux ondes en effet je pense qu'on peut dire que celui-là j'appartiens quelque sorte à Reinhold bien tout pour le moment ma prochaine émission sera bien plus difficile vous verrez lignes numéro 4 oui ma maison était rajouté à la liste et on va pouvoir sauvegarder on va pas arrêter on va encore un peu continuer on est qu'à 26 minutes alors je m'excuse si des fois il y a des lags vous me voyez genre vous voyez ce que je veux dire c'est comme j'ai dit à cause d'enregistrement et là on peut voir je vais pas vous montrer en gros en haut sur la carte il y a une flèche et en gros c'est par là qu'il faut aller comme dit je connais l'emplacement des endroits donc Wester regardez cet homme là-bas il bloque le chemin maintenant au manoir Reinhold non mais je vous jure il gagnera peut-être nous laisser passer mais rien n'est moins sûr oh c'est une carrière arrêtez il va me casser la gueule j'ai peur je tomberai ton énigme on sait très bien que ça se résout beaucoup d'énigmes hé plat vous deux je vous ai jamais vu par ici qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui nous amène deux petits nouveaux comme vous dans le coin nous sommes des invités de la famille Reinhold si vous voulez bien nous excuser nous allons je vais essayer de penser à mettre ma souris dans le coin faut éviter de vous avoir genre la souris ici nous avons affaire de l'autre côté de cette grille invité des Reinholds c'est pas net de tout ça pas net du tout ouais vous êtes suspects tous les deux je ne vous fais pas confiance vous voyez enfin je vous laisserai passer si vous pourrez résoudre cette énigme ok je vous préviens elle est pas facile ce sera pas du gâteau d'accord ah non pas du gâteau c'est une ligne sur les gâteaux le poids plume si je me souviens bien ah non c'est ça vous avez à votre disposition huit poids à l'apparence parfaitement lié l'un entre eux est un peu plus léger que les autres réellement la balance que deux fois saurez-vous identifié quel poids est plus léger la balance que deux fois à distiller faites glisser les poids de votre chouret sur la balance une fois les poids disposés toucher le bouton rouge pour lancer la pesée si le poids ne bouge pas ça signifie que les charges sont égales alors ce qu'on trouve le bon point on va procéder par élimination on va commencer par mettre la séparer comme ça le poids plus léger est clairement dans ces quatre là on va procéder en enlevant 1 et 5 c'est égal donc c'est soit soit c'est 1 soit c'est 5 donc on va essayer 2,3,4,5,6,7 c'est 5 c'est de la logique ici c'est ma réponse ah non le poids ça change à chaque fois que vous recommencez pensez bien à la démarche à suivre et réessayer au pif on va mettre un vu que c'était la deuxième composition et sinon j'aurais réfléchi on va réagir plus l'intigre on va réagir plus l'intigre 1 et plus léger qu'une 2 1 et plus léger qu'une 2 je comprends pas et c'est clairement un là on voit très bien c'est ça va alors mais non c'est en 32 et 7 alors oula donc ça jouer entre 1,6 et 7 1 et 6 ils se valent 1 et 7 ils se valent 6 et 7 oula bon écoutez je vais arrêter ici pour ce premier épisode de notre aventure sur énigmatique sur Professeur Layton on reprendra tout de suite après le temps que j'aille pouvoir faire une petite pause nous serons vers la semaine prochaine pour vous je vous aime fort je vous remercie ciao tout le monde